52 points de suture, dans la nuque, près de la gorge et des hématomes sur tout le corps. Une semaine après son agression, Dylan, 14 ans, est encore traumatisé. Je dis que c'est des fous, non, peut-être. L'agression a eu lieu sur cette place où se tenait une fête foraine. Dylan a été pris à partie par une bande menée par un jeune de 12 ans avec qui il avait eu un léger différent il y a 6 mois. Ils étaient 7 et 4-5 à me frapper contre moi. Donc j'étais tout seul. Des coups de poing à départ et après il y a eu des coups de couteau, mais je ne sais pas quand, dans la bagarre, parce que je ne chantais pas en fait. Ça aurait pu être plus grave, s'il n'y aurait pas eu les forains, je pense que j'y serais là. C'est-à-dire ? Je serais mort. Pourquoi tu dis ça ? Parce que s'ils ne seraient pas intervenus, ils auraient continué. C'était un millimètre de la carotide, donc... Trois adolescents de 12, 14 et 15 ans ont été interpellés. Un a été placé en centre éducatif fermé, deux en liberté surveillée. Ça a été pour nous une certaine surprise, puisque aucun de ces trois mineurs n'a d'antécédent judiciaire. Vous me direz en fonction de l'âge, ça peut être le cas, mais aucun n'a non plus d'antécédent policier ou de gendarmerie. Ils étaient totalement inconnus des services, comme on a l'habitude de le dire. La famille de Dylan est très marquée par cette violence. Sa mère s'adresse aujourd'hui aux parents des agresseurs. J'ai un appel à faire aux parents, c'est vraiment qu'ils surveillent leurs enfants, qu'ils les fassent suivre psychologiquement, pardon. Parce que si là, maintenant, ils font ça, plus tard, c'est quoi ? Les parents des agresseurs ont exprimé regret et compassion. Deux d'entre eux ont manifesté leur souhait de rencontrer les parents de Dylan. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !